Tcharnoka, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, je rappelle aux auditeurs de la radio Rémi FM que vous êtes le vice-président du CNG, Comité National de Gestion de la Lutte. Voilà. Alors, M. K., revenons sur ce qui s'est passé tout d'abord à l'arène national il y a de cela quelques jours, entre le camp d'Alunceïe numéro 2 et celui de N'Yakadjarino. Pour rappel, dimanche dernier, une violente bagarre opposée à l'UCE2 et le préparateur mystique de son adversaire, à savoir Aline Daou, qui lui avait versé une potion mystique dans l'enceinte de l'arène nationale. Vous déplorez ces scènes de violence, j'imagine ? Bien sûr, c'est la moindre chose qu'on devrait faire. C'est une situation qui n'honore pas la lutte, qui n'est pas l'image positive que les gens peuvent avoir de la lutte. Et effectivement, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de situation. Nous regrettons ce qui s'est passé. M. K., pouvez-vous revenir sur les sanctions infligées aux responsables de ces violences ? En fait, bon, dans les règlements généraux du CNG, il est demandé d'observer en tout lieu et à tout moment la discipline. La discipline, éviter tout accès, etc. Donc malheureusement, ça ne s'est pas passé dimanche. Donc les deux douteurs ou leurs camps qui ont été à l'origine de cette bataille rongée ont été sanctionnés effectivement. Il y a qu'à une suspension d'une ferme, de même que les curies d'ailleurs, a eu également une suspension, un groupe d'une suspension de six mois parce qu'il a cherché à se faire justice alors qu'il y avait des gens qui étaient là et qui étaient censés rapporter tout ce qui se passe dans l'enceinte. Donc il a été sanctionné pour cette affaire-là. Donc Niaqa Djarigno également a vu son surélicat confisqué. En ce qui concerne les sanctions infligées aux lutteurs Niaqa Djarigno, elles semblent être très, très, très difficiles dans la mesure où ce n'est pas Niaqa Djarigno seulement qui est suspendu, mais tous les lutteurs de son écurie. Non mais attendez, le problème ne se pose pas en termes de Niaqa Djarigno ou en autres lutteurs. Il ne faut pas qu'il y ait récidive la part d'une quelconque écurie. Si les gens savent ce que c'est à quoi ils s'exposent, je crois que ça va tempérer les ardeurs. Donc j'ai trouvé que ça concerne Niaqa Djarigno parce que Bobel c'est quelqu'un de son camp qui a été à l'origine de cette affaire-là. mais il ne s'agit pas de Niaqa Djarigno en tant que personne ou de l'écriture Niaqa Djarigno en tant que structure. Mais il faudrait que dans toutes les autres manifestations à venir, ce genre de situation ne puisse pas se réébiter. Donc vous croyez qu'avec ces sanctions, les lutteurs qui créent parfois des violences vont réfléchir avant de faire ces scènes de violence ? Les genres de violence dont on parlait, c'était des situations qui s'est créées avant ou après. Mais dans le stade, il n'y avait pas de problème. D'accord. Et on ne peut pas en dire autant pour toutes les autres disciplines. Je rappelle que l'embojob a été fermé. Effectivement. Les finales d'autres disciplines, finale nationale, finale de championnat, coupe du Sénégal, etc. ne sont pas allées à leur terme. Donc la lutte n'a pas l'apanage de la violence. Les lutteurs, c'est eux qui ont mis l'arène dans cette triste situation parfois. Les lutteurs, bon, pour ce qui concerne dimanche, il y avait un lutteur et quelqu'un d'autre qui n'est pas lutteur. Donc c'est pourquoi ce lutteur-là a été sanctionné pour avoir cessé à se faire justice. Alors, cet accompagnateur de Niaqa Djarigno est intégré dans ce temps-là. À vie, il ne descendra plus. Que ce soit à Dakar ou ailleurs, il ne sera plus accepté dans l'enceinte. Pourtant, ces lutteurs parfois qui créent des violences, même si pratiquement depuis un beau bout de temps, on n'a plus de scènes de violence, c'est eux qui tirent plus profit de la lutte. Mais oui, c'est eux qui en ont fait leur dente. Donc, encore une fois, il faut éviter de dire que celui qui est à l'origine de la situation confuse n'est pas lutteur. Il était avec un lutteur. Ça, c'est un accompagnateur, effectivement. Très bien. Alors, revenons un peu sur le CNG qui est le comité national de gestion de la lutte. Parfois, la gestion du CNG, justement, est pointée du doigt par certains acteurs de la lutte. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces critiques, M. Tjernaka ? Je vous rappelle que le CNG est là depuis 1994. Donc, si on ne peut pas satisfaire tout le monde et son propre père, donc il y a toujours quelqu'un qui va dire que je ne suis pas d'accord, il a parfaitement le droit de penser que la gestion du CNG ne nous convient pas, etc. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens pour ou contre. Je n'ai pas de problème particulier par rapport à ça. Alors, parlons un peu des combats de lutte. Aucun combat VIP monté. L'inquiétude commence peut-être à gagner du terrain. Vous parlez des gros bras, comme on dit. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un combat chaque semaine. Oui, je parle des gros bras, des ténors. Ça, bon, c'est des ténors, etc. Ils n'ont qu'à essayer de voir avec les promoteurs. On gère un calendrier de manifestation et à part le vendredi, chaque fil de la semaine, il peut y avoir une manifestation. Tant que s'il n'y a pas d'autres grands combats, ce n'est pas de notre faute. Oui, je sais très bien que ce n'est pas de votre faute. Mais selon vous, en tant qu'especialiste du milieu, qu'est-ce qui explique la rareté de ces combats ? C'est peut-être des problèmes de moyens. Peut-être des problèmes de moyens, même peut-être des problèmes de plan de carrière, des lutteurs, je n'en sais trop rien. Mais il y a des combats qui coûtent très cher. Pour des raisons qu'ils sont les seuls à pouvoir maîtriser, je pense, quand je parle de qui sont les seuls à pouvoir maîtriser, je pense aux promoteurs comme aux lutteurs. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de lutter s'il estime que ce qu'on lui propose ne lui convient pas. Pour décrocher des combats, est-ce que ces ténors de la lutte ne devraient pas revoir à la baisse leurs tarifs ? Oui, mais vous savez, il y a eu un moment où il y avait de l'argent sous le couvert du sponsoring, etc. Parce que de grosses sociétés voulaient lancer des produits et ils mettaient beaucoup d'argent. Alors, en matière de marketing et de sponsoring, après un moment, les structures qui font du sponsoring, ils font toujours une évaluation pour savoir s'ils ont, oui ou non, atteint leurs objectifs. Mais si c'est une réponse positive, c'est-à-dire qu'ils ont atteint leurs objectifs, vous ne pouvez pas faire qu'ils ne passent pas. Alors, donc maintenant, les intéressés, c'est-à-dire les promoteurs qui démarchent les sponsors, les lutteurs qui réclament des cachets, devraient peut-être essayer de revoir la situation parce que ce qui existait il y a quelques années n'existe plus. Ils ont le choix entre lutter, accepter de lutter pour plusieurs combats et plusieurs cachets plutôt que d'attendre un cachet de X millions de francs. M. K., est-ce que vous pouvez apporter des précisions concernant le combat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir celui qui devrait normalement opposer Mourlo à Amar Baldey ? Parce que parfois on dit que c'est un combat qui a été ficelé, parfois les gens viennent pour dire que le combat n'a pas été ficelé. en tant que membre du CNG. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce combat ? Ce sera très rapide, parce que c'est un combat qui n'est pas arrivé au CNG. D'accord. Donc je n'ai pas de commentaire à faire. Tout combat qui n'est pas enregistré au niveau du CNG est pour nous un combat justuel. Donc ce n'est pas grave à rajouter. Quelles sont les perspectives, les objectifs du CNG qui est l'instance dirigeante de la lutte sénégalaise ? Les objectifs, c'est tout simplement, comme toutes les autres associations sportives, c'est de développer la discipline, et sous toutes ses formes. Donc nous, on a quatre formes. Il y a la lutte olympique, la lutte avec frappe, la lutte traditionnelle sans frappe et le beach wrestling. Donc la lettre de mission demande au CNG de faire en sorte que toutes ces formes de lutte-là puissent connaître un développement et une nouvelle pratique à travers le pays. Le MMA intéresse vraiment maintenant les lutteurs sénégalais. Est-ce que vouloir faire ce genre de lutte, et la lutte avec frappe au Sénégal, est autorisée par le CNG ? Le CNG n'autorise rien du tout. Donc le MMA ne nous regarde pas, ne nous concerne pas. Et d'une manière générale, le MMA, c'est un sport de combat. Mais est-ce que vous pourriez, vous aurez des validités de défendre, d'interdire un lutteur dans les fêtes du judo, du basket ou bien de la boxe ? Donc le MMA, c'est un sport de combat qui a bien ses détracteurs comme ses supporters. Mais le CNG ne gère pas cette affaire. Tjarnoka, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux auditeurs de la radio REMFM que vous êtes le vice-président du CNG.